A priori, être pauvre, c'est simple, c'est manquer d'argent. En France, une personne est considérée comme pauvre si ses revenus sont inférieurs à 1063 euros par mois. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne définition ? La question a toute son importance, puisque la manière dont on définit un problème va déterminer le genre de politique que l'on mettra en face pour le résoudre. Daniel Zamora est professeur de sociologie à l'Université libre de Bruxelles. Dans ses livres, il montre que cette approche en termes de revenus est relativement récente. Elle date du tournant néolibéral des années 80 et elle est allée de pair aussi bien en Europe qu'aux Etats-Unis avec une nouvelle conception des politiques sociales. On a cessé de développer les services publics pour tous. En 25 ans, 103 000 lits ont été supprimés. Et on a commencé à donner de l'argent aux plus pauvres. Manque d'argent maintenant avec les échos, pauvreté, nouvelle poussée du RMI en 2005, 50 000 allocataires de plus. Vaut-il mieux avoir des services publics ou du cash, des droits sociaux ou du pouvoir d'achat ? Être pauvre, est-ce manquer d'argent ? En Europe, on calcule le seuil de pauvreté en fonction du revenu médian. C'est le revenu qui sépare la population en deux parts égales. La moitié de la population est au-dessus du revenu médian et l'autre moitié en dessous. On considère comme pauvre une personne dont les revenus sont inférieurs à 60% du niveau de vie médian. C'est ce mode de calcul qui donne en France le seuil de 1 063 euros par mois. 9 millions de personnes vivent sous ce seuil, ce qui représente environ 15% de la population. Un taux qui est assez stable depuis 40 ans. Il existe aussi d'autres indicateurs. La Banque mondiale utilise par exemple le seuil de 1,90 dollars par jour pour définir l'extrême pauvreté dans les pays très pauvres. Dans tous les cas, la pauvreté est comprise comme un manque de revenus. Manque qu'on pourra tenter de compenser grâce à des allocations, des bourses, des prêts, des aides et autres primes monétaires. Le problème avec ces définitions monétaires, qui sont très abstraites, qui en réalité ne nous donnent pas vraiment une bonne image ou une image assez concrète de qu'est-ce que ça veut dire d'être pauvre. Concrètement, 2 dollars dans un pays qui a un système d'éducation et de santé publique, ce n'est pas la même chose que 2 dollars dans un pays dans lequel il n'y a pas ce système. Et donc le désavantage en quelque sorte de ces définitions monétaires, qui aujourd'hui sont en monnaie courante, tout le monde pense qu'être pauvre c'est manquer d'argent. C'est qu'elle nous donne une vision qui est assez réductrice, assez pauvre en fait du problème. Ce que montre Daniel Zamora, c'est qu'on n'a pas toujours pensé à la pauvreté en termes de manque d'argent. Remontons au 19e siècle et à la révolution industrielle, avec l'apparition de cette classe laborieuse qui travaille de longues heures dans les usines. Les premiers théoriciens de la question sociale qui émergent alors vont comprendre que fondamentalement, le problème de cette classe est lié à une transformation très profonde de la société, qui devient alors ce que l'économiste Karl Polanyi a appelé une société de marché. C'est-à-dire qu'on assiste à l'extension des relations marchandes au quotidien. Autrement dit, on est de plus en plus obligé de passer par le marché, par des transactions monétaires, pour se procurer les marchandises dont on a besoin pour vivre. Et dans ce contexte, la nature du travail va changer. Le travail sort de la sphère domestique. Jusqu'alors, les gens travaillent dans des petites unités, ils travaillent chez eux. La concentration du capital va mener à la création de grandes unités de production dans lesquelles des personnes vont travailler. Mais avec un effet particulier, c'est que ces personnes n'ont plus aucun autre moyen de production. Avant, vous aviez un petit métier à tisser, vous aviez potentiellement une parcelle dans laquelle vous cultivez des choses, vous aviez peut-être quelques poules. Vous vous retrouvez avec une classe de personnes qui désormais n'a que son travail, qui est dépossédée de toute forme de propriété. Et donc, le XIXe siècle va façonner de manière assez forte une société qui est composée de deux acteurs. Ceux qui détiennent désormais ces grandes unités de production et puis ceux qui n'ont que leur travail pour se reproduire matériellement. On ne pensait donc pas à la pauvreté comme un simple problème de manque d'argent. On la pensait plutôt en termes de rapports sociaux. Et plus particulièrement, la grille de lecture principale était celle de l'opposition entre le capital et le travail. L'opposition entre les capitalistes qui détiennent les moyens de production, les usines, les outils, et les travailleurs qui n'ont d'autre choix que de leur vendre leurs forces de travail pour subvenir à leurs besoins. Et donc, cette reconfiguration de la manière dont on produit et de la manière dont le travail est organisé dans la société va créer des tensions très importantes. Et c'est pour ça que Marx dit notamment, et qu'il ne parle pas de pauvres en termes de seuil de revenu, il dit que les ouvriers sont virtuellement pauvres. Il veut dire qu'au fond, c'est le statut même du travail dans la société qui crée le risque de la pauvreté ou qui crée virtuellement la possibilité de sombrer dans la pauvreté. Puisque si vous n'arrivez pas à vendre votre travail, le lendemain, vous n'avez plus d'accès à l'argent et donc plus d'accès à quoi que ce soit pour subvenir à vos besoins. Et donc, la pauvreté est une question qui est liée à la position que vous avez dans les relations de travail, dans les relations de production. Et les rapports de pouvoir radicalement inégaux que cette société a façonné. Ce qui est nouveau avec le capitalisme qui émerge alors et qui domine encore aujourd'hui, c'est la fin de la possibilité de vivre à la campagne grâce à son petit potager et son métier à tisser. Les ouvriers sont désormais obligés de vendre leurs forces de travail pour avoir un salaire, donc de l'argent, pour pouvoir aller s'acheter à manger. Même s'ils ne sont pas pauvres, ils risquent toujours de l'être s'ils perdent leur travail. Et c'est dans ce sens qu'ils sont virtuellement pauvres, qu'ils sont des pauvres en puissance. Et c'est pour réduire le risque d'exploitation qui découle de cette situation de dépendance, et pour rééquilibrer le rapport de force entre les travailleurs et les capitalistes, que va se construire l'État social. Les premières lois protectrices arrivent à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, mais c'est surtout après la Deuxième Guerre mondiale que l'État social se met vraiment en place, sous la forme que l'on connaît aujourd'hui, et qui repose sur trois piliers. Le premier, c'est le droit du travail, qui est quelque chose qui est assez nouveau aussi dans l'histoire, parce que le travail, au départ, c'est une affaire privée. Donc les règlements d'intérêt dans les usines, ils sont écrits par les propriétaires, et ils ont, dans certains contextes, parfois force de loi. Donc c'est-à-dire que le patron est un législateur, en quelque sorte. Le premier pilier, c'est donc le droit du travail. En France, c'est par exemple la régulation du travail des enfants par la loi du 22 mars 1841. L'âge minimum pour travailler est fixé à 8 ans, dans les entreprises de plus de 20 salariés, et la journée de travail est limitée à 8 heures pour les 8-12 ans. Depuis, parmi les grandes dates, on peut retenir aussi, en 1910, la loi instituant le Code du travail, 1936, les accords de Matignon avec la semaine de 40 heures et les congés payés. Depuis, avec la garantie du salaire minimum, l'extension de la sécurité sociale et la création des comités d'entreprise sont nées de nouvelles mesures. Allongement des congés payés, sécurité de l'emploi. Alors il y a la sécurité sociale, bien sûr, qui est créée, qui prend sa forme après la Seconde Guerre mondiale, mais qui n'est pas qu'une assurance. Si on décide qu'à partir de 62 ans, vous ne devez plus travailler, ce n'est pas simplement une assurance, c'est que politiquement, collectivement, nous avons décidé qu'à partir d'un certain moment, il y a autre chose qui doit prendre place, qui n'est plus du travail, on doit s'adonner à d'autres activités. C'est la même chose pour les allocations de chômage, qui ne sont pas simplement un revenu de remplacement, c'est aussi une manière de définir quels emplois peuvent être acceptés ou pas, puisqu'il va redéfinir les rapports de force dans la société. Si vous n'avez pas d'allocation de chômage, vous allez potentiellement accepter des boulots beaucoup moins bien rémunérés, avec des conditions moins favorables. Le deuxième pilier, c'est donc la sécurité sociale. La première pierre en France, c'est l'adoption en 1898 d'une loi assurant la réparation des accidents de travail, mais c'est en 1945 qu'est créée la sécurité sociale telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui organise la solidarité entre travailleurs et permet de payer ceux qui ne peuvent pas travailler, à savoir les malades, les chômeurs et les retraités. Et puis, il y a quelque chose que je pense est un peu plus fondamental, qui est une manière aussi de réfléchir aux besoins, de politiser les besoins. C'est-à-dire qu'il y a en gros deux modalités au travers desquelles on peut réfléchir aux besoins. La première, c'est en faire une affaire privée. J'ai de l'argent et je décide d'acheter ce dont je pense avoir besoin. Et c'est l'affaire de chacun. On donne à chacun un montant de revenus et puis chacun décide sur le marché d'acheter tout ce qu'il considère comme nécessaire à sa reproduction matérielle. L'autre version, c'est de dire, c'est aussi une affaire démocratique et on doit en discuter collectivement. Si on socialise une partie des revenus, que va-t-on faire de ces revenus ? C'est un enjeu démocratique. Et donc, la société dans son ensemble va définir, par exemple, que la santé est un besoin collectif et qu'elle doit désormais faire l'objet d'une institution qui ne sera pas soumise aux règles du marché. Et donc, cette question de faire des besoins aussi à un enjeu démocratique, je pense, est une innovation assez importante au XXe siècle sur la manière dont on pense la pauvreté, les inégalités, et d'y répondre collectivement plutôt qu'individuellement. Et d'y répondre, donc, non pas de manière monétaire, mais en donnant des droits. Des droits et un accès à des services publics. C'est ça. Et alors, la troisième branche, c'est bien sûr les services publics qui vont nécessairement nous octroyer l'accès à un certain nombre de services, ou à un certain nombre de biens, encore une fois, indépendamment de notre accès au marché ou à l'argent. Et donc, enfin, le troisième pilier, c'est la notion de service public, le fait de produire des services non marchands, comme des écoles et des hôpitaux publics, qui bien sûr ont un coût élevé, mais qu'on va décider de financer collectivement à travers l'impôt. Et notre état social s'est donc construit sur ces trois piliers. Et encore aujourd'hui, ce système contribue largement à réduire les inégalités. Mais ce modèle qui suppose un fort interventionnisme de l'État et de vastes programmes de redistribution des richesses via l'impôt va être profondément remis en cause avec le tournant néolibéral des années 70-80 dans un contexte de crise économique et de montée du chômage. Les premiers à basculer dans la pauvreté, ce sont les familles. La plupart sont au chômage et en attente de leurs droits. Pendant ce temps, les dettes s'accumulent. On va alors considérer que la priorité, ce n'est plus de développer ces protections sociales pour tous ou de maintenir des services publics hors de la sphère marchande, mais seulement de lutter contre la pauvreté en donnant des allocations aux plus pauvres. Alors, il se passe beaucoup de choses dans les années 60, fin des années 70, je dirais. La première, je pense, c'est effectivement cette idée que le fait de traiter les besoins de manière collective est problématique, est trop normative, impose des modes de vie aux personnes qui ne sont pas acceptables. Donc, par exemple, si on décide ensemble qu'être un citoyen, c'est avoir accès à des crèches gratuites et que, par le simple fait d'être né en France, vous auriez accès à des crèches gratuites pour vos enfants, ça veut dire que si vous comptiez utiliser cet argent pour autre chose, vous ne pouvez pas le faire. Parce qu'il paie des impôts pour une crèche dont il va pouvoir passer. Parce qu'il paie des impôts pour payer ses crèches. C'est l'argument que donnera Milton Friedman, qui est cet économiste néolibéral, qui devient très influent à partir des années 70-80. Et son argument est de dire au nom de quoi est-ce que l'État utilise votre argent pour vous octroyer des soins de santé, potentiellement des crèches, des écoles, alors que potentiellement vous voulez toute autre chose. Ne serait-il pas mieux de vous donner cet argent individuellement et puis de vous de faire vos choix sur le marché et de répondre à vos besoins comme vous l'entendez ? Alors vous parlez de Milton Friedman, lui, il fait partie de ceux qui ont imaginé cette solution de lutte contre la pauvreté sous forme de plancher. Lui, il appelle ça l'impôt négatif. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette proposition qu'il fait ? Alors Friedman développe cette idée d'impôt négatif de fin des années 30 déjà et la raison pour laquelle il développe cette idée c'est qu'au fond, il voit que toutes les politiques qui sont menées pour réduire les inégalités mènent à une expansion du rôle de l'État qui lui déplaît fortement. Mais il constate aussi que nécessairement, si on a un marché libre, ça génère des inégalités. Et puis, ces inégalités génèrent aussi des troubles sociaux importants et potentiellement le renversement du système. Et donc, il faut trouver une manière de répondre à ces inégalités mais qui ne soit pas antagonique au marché. Et c'est ça toute l'entreprise de Friedman, l'entreprise aussi en partie du néolibéralisme, de ce nouveau libéralisme. Comment est-ce qu'on va pouvoir façonner un libéralisme qui va pouvoir en quelque sorte préserver ce marché des contradictions qui le minent ? Et la meilleure façon de le faire, c'est effectivement cette idée s'il génère des inégalités, on va garantir au travers de l'impôt un plancher de revenus. D'une manière très simple, si on définit que ce plancher de revenus est à 1 000 euros, et bien si vous gagnez moins de 1 000 euros, l'État va vous rembourser la différence, c'est un impôt négatif, il va vous payer la différence afin que vous soyez au niveau de ce plancher. Au fond, c'est une version de l'allocation universelle qui ne dit pas son nom, mais l'idée est fondamentalement la même, elle garantit à chacun de ne pas tomber en dessous d'un certain seuil de revenus. Mais la contrepartie à ses yeux, c'est évidemment d'arrêter toutes les autres formes d'intervention qui elles portent sur l'ensemble du corps social. Et bien sûr, il y a un côté assez attrayant dans cette idée. Effectivement, pourquoi est-ce que je n'augmenterais pas plutôt mes revenus que de devoir payer ces hautes sommes d'impôts pour des services qui peut-être ne me sont pas utiles ou que je considère comme inefficients. Et donc, on a quand même une sorte de transition dans laquelle l'enjeu n'est plus de réduire notre dépendance au marché, mais de permettre à chacun de participer au marché. Ce qui me plaît avec les travaux de Daniel Zamora, c'est qu'il me donne des lunettes pour analyser plus finement la complexité de notre état social. De loin, on peut avoir l'impression que c'est un bloc monolithique qui dispense des aides, des allocations, des indemnités à ceux qui sont dans le besoin. Daniel Zamora nous montre qu'en réalité, deux logiques très différentes coexistent dans notre modèle actuel. L'une, héritée de l'après-guerre, qui met l'accent sur les services publics et la sécurité sociale pour tous et qui vise à limiter l'emprise des relations marchandes sur nos vies. L'autre, qui suit la doctrine néolibérale, qui donne du cash aux plus précaires et qui vise seulement à lutter contre la pauvreté pour que même les pauvres puissent aller sur le marché et consommer. Chaque logique dessine un imaginaire politique très différent. L'un défend les droits sociaux de citoyens, l'autre, le pouvoir d'achat de consommateurs. On peut illustrer la différence entre ces deux philosophies à travers l'exemple du logement. Si on suit la logique qui primait après-guerre, l'État cherche à réduire notre exposition aux aléas du marché de l'immobilier et donc construit des logements sociaux ou plafonnent les loyers. Si on suit la logique néolibérale, l'État laisse le marché de l'immobilier fluctuer au gré de l'offre et de la demande, mais il verse aux plus pauvres des aides au logement du type APL. Mais est-ce que pour des gens comme Friedman qui vont proposer justement une conception plus monétaire et des solutions plus monétaires à la pauvreté, est-ce que leur discours, ce n'est pas aussi de dire mais l'État-providence a échoué ? La sécurité sociale, c'est super, mais en fait, ça n'a pas résolu le problème de la pauvreté. Il y a un argument qui a effectivement assez fonctionné dans les années 70. Je pense que c'est une contre-vérité si vous regardez la plus grande baisse de pauvreté sur les deux siècles qui viennent de passer. Elle s'opère dans l'après-guerre. Les États, la création de l'État social va radicalement réduire la pauvreté dans nos sociétés et plus généralement les inégalités. Maintenant, il est clair que dans les années 60, la pauvreté n'avait pas été éradiquée. Il en restait beaucoup. Elle a fait l'objet d'un certain nombre de recherches. Elle réapparaît dans les années 70 comme quelque chose qui manifestement n'a pas été résolu par la sécurité sociale. Ce qu'on appelle les nouveaux pauvres, c'est un phénomène social qui a grandi dans l'ombre des difficultés économiques de ces dix dernières années. Il se pose dès lors deux options différentes qui est celle d'étendre cette sécurité sociale, de la rendre plus universelle. Mais cet horizon de l'étendre va grosso modo laisser la place à l'idée qu'il faut une forme d'assistance modernisée, c'est-à-dire qu'on va garantir un plancher de revenus. Et c'est un peu notre conception actuelle de la pauvreté, c'est avant tout garantir le plancher de revenus. Et au-dessus de ce plancher de revenus, on peut beaucoup plus déréguler la sphère économique et essayer de se défaire de toutes ces grandes interventions horizontales de l'État qui nuisent ou pèsent sur le dynamisme de l'économie, etc. Et donc ça, je pense, c'est évidemment une des transitions qui va s'opérer où la focalisation sur l'aspect monétaire va aussi de pair avec l'expansion des mécanismes de marché dans la société, certainement à partir des années 80 où on a un tournant assez important en termes de politique économique. En France, il est assez connu puisque c'est le tournant de la rigueur de 1983. Alors l'idée de Friedman de garantir à tout le monde une allocation minimale et en contrepartie de baisser massivement les taux d'imposition, de privatiser entièrement l'économie et de laisser jouer la concurrence, ça, ça n'a jamais été complètement appliqué, surtout en France où l'État social est toujours resté assez fort. Mais cette nouvelle manière de voir les choses a quand même influencé les politiques publiques. Si on regarde ce qui s'est passé à partir de 1983 quand François Mitterrand décide dans un contexte de crise économique de renoncer à une partie du programme commun de la gauche sur lequel il avait été élu et de prendre un virage libéral, on a dérégulé certains secteurs de l'économie comme le secteur bancaire, on a baissé les taux d'impôts sur les hauts revenus et parallèlement et parallèlement sur le plan social on a cessé d'élargir la logique de la sécurité sociale pour tous et on s'est de plus en plus limité à garantir un revenu minimal aux plus pauvres. L'espoir c'est aussi permettre à ceux qui sont les plus durement frappés que notre société laisse partir à la dérive, que la marginalité guette d'avoir droit à une deuxième chance. Concrètement en France, on a mis en place en 1988 le RMI revenu minimum d'insertion ancêtre du RSA et on voit vraiment un effet de vaste communicant puisqu'on a commencé à réduire les cotisations au chômage qui alimentent les caisses d'assurance chômage et du coup on a durci les conditions d'accès au chômage Tandis que le nombre d'allocataires au RSA lui a augmenté. Et d'ailleurs le gouvernement Jospin a même mis en place en 2001 une variante de l'impôt négatif sous la forme de la prime pour l'emploi qui vient en déduction de l'impôt sur le revenu et qui peut aboutir à la remise d'un chèque aux contribuables les plus modestes. Cette reconfiguration entre sécurité sociale et assistance se fait et voit le développement de tous ces systèmes d'assurance modernisés en quelque sorte que va être le RMI et qui vise bien sûr à concentrer l'action de l'État sur le seuil de revenu. Elle a concentré aussi et ça c'est un peu paradoxal sur les plus pauvres c'est-à-dire que la sécurité sociale les services publics ne sont pas concentrés sur les pauvres. Dès le départ c'était celle l'idée de citoyenneté qui est au centre de ce système et c'est précisément je pense parce qu'ils ne sont pas concentrés sur une catégorie de la population qu'ils ont un certain soutien populaire. Dès le moment où on concentre l'action publique sur des catégories très très définies on s'expose aussi à ce que cela soit des systèmes plus stigmatisants et qu'ils soient aussi l'objet de critiques beaucoup plus grandes de pourquoi est-ce qu'on aide les pauvres pourquoi est-ce qu'ils reçoivent ces allocations et donc cette transition a aussi participé je pense du durcissement du discours vis-à-vis de la pauvreté qui n'était certainement pas aussi fort au lendemain de la guerre parce qu'on les vise. Parlons du pauvre fourbe du pauvre malin du pauvre prédateur le charognard des allocations familiales le goinfre des restos du coeur le vautour des HLM ils sont des millions rien qu'en France et ça n'est pas près de s'arrêter un rapport publié par l'Oxfam prédit qu'ils seront 25 millions de plus en Europe d'ici à 2025 qui a dit qu'il n'y avait pas de croissance. Cette stigmatisation des aides en faveur des pauvres explique d'ailleurs que de nombreuses personnes préfèrent ne même pas les demander. Le principal problème du RSA aujourd'hui c'est le non-recours un tiers des personnes qui devraient bénéficier du RSA ne le demande pas. Si le taux de pauvreté est resté assez stable depuis 40 ans les inégalités entre les pauvres et les riches elles ont explosé depuis une trentaine d'années sous l'effet de l'enrichissement extrême des plus riches. Mais l'accent qui a été mis sur la lutte contre la pauvreté a longtemps éclipsé ce phénomène à l'autre bout du spectre. J'en ai parlé avec Daniel Hirschman sociologue américain qui a étudié la manière dont a émergé la catégorie des 1% sont les plus riches. et les plus riches sont les plus riches. Et les plus riches sont les plus riches. Mais ils ont des plus riches. Et un des plus riches est qu'ils n'ont pas de l'émergé pour être extrêmement wealth parce qu'il n'y a pas de l'émergé qui sont extrêmement wealth. Vous n'ont pas de l'émergé dans votre sample. En 2000, un groupe de recherche including Piquetti en France et Saez en la US collaborat en l'émergé qui se sont que si vous regardez le taux des plus riches de la taxe vous pouvez voir ce qui est drame d'un le top 1% en leur incomes. Et ça, vous savez, il y a beaucoup de recherches sur les causes et les conséquences de ces top incomes. Et après environ 5 ou 10 ans, il a aussi kind d'un public conscience. Et donc, en particulier, dans le cas de la crise de la crise, il y a beaucoup plus attention à l'inégalité en général. Et c'est quand vous voyez, Bernie Sanders fait un speech en congress où il s'agit de la statistique, la statistique est pris par Occupy Wall Street et turné dans le slogan « On est le 99% en contraste à 1% ». Quand vous avez deux personnes en top en Amérique qui possède plus d'argent que le bottom 40%, deux personnes en top 1% qui possèdent plus d'argent que le bottom 92%, nous sommes passés à une forme oligarchique de société où un petit nombre de billionaires n'ont pas seulement d'économie extraordinaire, ils ont d'économie extraordinaire. Il y a un enjeu qui est, je pense, qu'une société qui a de très hauts niveaux d'inégalités, c'est aussi une société qui accepte que l'investissement est aux mains d'un nombre assez réduit de personnes. Prenons l'exemple de la conquête de Mars. C'est parce qu'il y a des inégalités très, très élevées que quelques personnes sur la planète, comme Elon Musk ou Jeff Bezos, peuvent décider que désormais, aujourd'hui, la conquête spatiale est un objectif important dans le développement de nos sociétés pour toute une série de raisons. Mais bon, est-ce que ça ne devrait pas plutôt être l'objet d'un débat démocratique ? Est-ce qu'on doit investir autant d'argent dans cette question ? Et je pense qu'il y a aujourd'hui dans la population aussi une envie d'avoir plus de communs, de pouvoir délibérer ensemble de qu'est-ce qu'on fait avec les ressources, avec ce qu'on produit ? Deux logiques coexistent aujourd'hui dans notre modèle social. L'une défend les droits sociaux de citoyens, l'autre, le pouvoir d'achat de consommateurs. Bien sûr qu'être pauvre, c'est manquer d'argent. Mais on peut aussi aller plus loin et poser la question des services publics et de la marchandisation de nos besoins pour se demander pourquoi il faudrait forcément avoir beaucoup d'argent pour pouvoir se soigner, se loger et s'éduquer. Pour aller plus loin, mes sources sont en description et pour garder les idées larges, il y a d'autres épisodes. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada